bon nouvelle vidéo sur mayora caglia de strong est héros et comme vous l'avez vu cette journée ils ont publié la mise à jour qu'on aura demain comme vous savez on n'a toujours pas de patch note mais on peut supposer à peu près ce qu'on pourrait avoir plus ou moins du coup on est sur le disco de zoro pour le trouver sur twitter vous avez juste besoin de taper zoro je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne la vidéo sera très rapide et on va directement rentrer dans le vif du sujet tout d'abord il ya quelques jours de ça je vous avais parlé du nouveau mode le endless tower qui serait un mode de survie où on pourrait avoir 110 niveaux différents du coup 110 stages différents du coup en mode de survie où on aura la possibilité de jouer pour le moment de ce que j'ai compris que deux personnages ils seront et zoku et mou et zoku et mou mou qui ont été annoncés pour ceux ceux mais pour c'est ce nouveau mode de jeu mais j'espère qu'on aura bientôt de nouvelles unités vous comprenez être libre de jouer les unités qu'on veut ou un mode de tour de survie et on va ok normalement vous voyez le mode qu'on a à l'heure actuelle en solo je crois qu'il ya neuf niveaux différents il nous permet de tout simplement faire ensuite de enfin battre une suite de monstres de boss et à chaque combat un boss on peut gagner un ticket d'invocation de cartes premières ou sinon on gagne ça avec des boeufs pour le mode de jeu des boosts de stats concernant certaines soit avec soit sur la totalité des personnages soit sur certains perso spécifique du style perso féminin ou perso isoku et que c'est pareil que c'est là ils vont prendre à peu près le même système ce mode de jeu de ce que j'ai compris on aura ce système là il ya également un système de nuit pour le mode où je pense qu'on aura des récompenses différentes de mon point de vue à moi il n'y a rien qu'en rien qui est enfin rien de nouveau qui a été leak excepté ces deux trucs bon ça c'est pas nouveau vu que ça remonte ou 17 8 du coup ça monte à cinq jours mais en dehors de ça on n'a pas eu grand chose la nouvelle unité que vous avez vu ici là ça serait d'habit mais ça fait déjà un moment que je vous le dis c'était sûr que qu'on allait soit avoir d'habit soit soit all might d'habit pour être la nouvelle unité vu que là dans le nouveau passe de combat on a mina ashido de la classe a qui est un perso de rareté à son ne sont pas je crois qu'elle casse un ou deux mois de toute façon vous allez me dire dans ça dans les commentaires que je dis pas de bêtises mais en dehors de ça on n'a pas grand chose de news qu'est ce que quelles sont les récompenses qu'on pourrait avoir pas des tickets violés enfin moi j'espère je répète bien j'espère et c'est pas ce qu'on va voir mais j'espère qu'on pourrait avoir des tickets violés ou sinon de l'argent des héros comme pouvoir invoquer dans des stages ce qui est qui voudrait pourquoi pas entre 100 à 250 euros comme par stage ou des tickets violés ou des tickets de portail premier ou autre on verra on verra ce qu'ils vont nous donner exactement dans sa qu'il arrive à demain parce que ça serait beaucoup trop tôt je pense plutôt qu'il avait en même temps que d'habit du coup le sol la semaine prochaine fois milieu septembre je vous remontre un peu le jeu enfin le site le gameplay de d'habit du coup on attaque ça de suite pour terminer la vidéo n'oublie pas de lâcher le petit le petit peu le excuse moi d'avoir bégayé et vous abonner à la chaîne simplement plaisir sur ce on nico du coup on est sur la chaîne de zoro qui est là et là je ne vois que deux vidéos au total ça va durer 30 secondes normalement on sera dans les cinq minutes ça c'est la taxe p elle est stylé et s'il est aimé elle met un peu de temps à se lancer j'ai l'impression qu'elle est qu'elle est dans le même style que celle de denky si j'ai pas de bêtises et qu'elle touche les personnes qui se trouvent autour à part s'ils ont changé son gameplay du coup là on va attaquer ces mots là je pense que c'est le plus sp l ça ça doit être le z ça doit être une attaque à la fumikage c'est ça le problème c'est qu'on n'a pas tous les sortes toutes les compétences et tout donc on va aller on va décailler sur comment il s'appelle on va couper ce petit passage du coup voilà on se retrouve dans les on va dire pas les data mail mais dans les fichiers que quelqu'un a préparé s'appelle blaise et qui occupe je crois que je crois qu'il est le chef du discorde anglophone de mh à tsh et il avait partagé il ya six mois de cela les ligues concernant le gameplay de dhabi là c'est plus complet on a toutes et toutes les vidéos mais malheureusement ils sont de mauvaise qualité on va sûrement entendre la version finale du personnage vu que celui-là date que celui-là date d'il ya six mois et que le perso a dû changer au bout de enfin il date d'il ya huit mois du coup le personnage a dû changer avec avec le passage à la version ou l'eau là c'était l'esquive c'est quoi qu'on attaque ça ça c'est stylé c'est stylé de fou une sorte d'aurait plus non je n'ai pas de répulsion mais ok ça c'est l'ultime on l'a déjà vu et je dirais que c'est une attaque assez à contre ça c'est cette attaque là qui m'intéresse en fait on dirait qu'elle pose une marque et qui explose à la fin un peu pour ceux qui connaissent ligue off les gens d'un peu à l'année là c'est la fin des ordres on regarde non c'est pas là ça et je crois que alors et par contre je crois qu'il est invulnérable de cette attaque là je crois bien qu'ils soient invulnérables ah mais à cette attaque chargée doit faire des ravages dans ces deux versions dans la même vidéo et c'est là la compétence chargée la compétence non chargée voilà par contre il est vraiment incroyable du coup on passe ici c'est quoi ça l'esquivant à ça on l'a déjà vu les autres attaques normalement il a une place rapide ouais il a une plus rapide que un dévore et all mike n'est pas aussi rapide que celui de 2 à l'exemple il est entre les deux en fait cette attaque aussi en fait à l'attaque de loin et à l'attaque de deux au corps à corps parce que elle permet de se tp après avoir balancé les boules de deux feux c'est quoi cette attaque je pense que ça c'est la compétence qui se trouve à côté à côté l'action de l'activité de l'activité l'actif j'ai bégayé qu'on active le pour enfin l'alter j'ai bégayé excusez moi l'activisation je crois ça c'est quoi bizarre comme attaque comme une basique attaque chargée je pense ça pourrait être ça du coup voilà ce qu'on pourrait avoir pour le moment les autres persos tant qu'ils n'ont pas été vécu après qu'on parlait genre les les icônes des compétences et on pourrait on peut on peut pas savoir c'est vous dit ciao à la prochaine on est à dix minutes excusez moi j'essaie de faire le plus rapidement possible je dis ciao à la prochaine et prenez bien soin de vous